Nietzsche note en 1880 que, je le cite, « Les guerres constituent pour l'instant les plus grandes excitations imaginatives, après que tous les ravissements et les effrois chrétiens se sont affadis. La révolution sociale constitue peut-être quelque chose d'encore plus grand, d'où sa venue. Mais son succès sera plus réduit qu'on ne le pense. L'humanité peut tellement moins qu'elle ne veut. » Ainsi que l'a montré la Révolution française. Dès que le puissant effet et l'ivresse de l'orage sont passés, on constate que pour pouvoir plus, il faudrait avoir plus de force, plus d'exercice, plus d'entraînement. Autrement dit, la Révolution, dont le modèle reste ici pour Nietzsche la Révolution française, constitue la plus grande excitation de l'imagination et par là se laisse caractériser par une manifestation principale de celle-ci, l'ivresse. Ivresse qui caractérise par ailleurs pour Nietzsche également le romantisme. Ce qui indique alors le manque de la Révolution. Elle est essentiellement faible, elle est une discontinuité. C'est-à-dire, elle cherche à passer au-delà de la faiblesse de son sentiment de puissance par le moyen de l'ivresse et plus généralement de l'imagination. Ce qui importe ici, c'est que pour Nietzsche, la Révolution française n'est pas à rejeter en raison de son caractère de farce sanglante, mais parce que ce spectacle indique que le rationalisme, là où il aurait dû continuer, continuer c'est-à-dire lentement et de manière progressive, éclairer, transformer un à un les individus, que le rationalisme donc a été dégradé, dévoyé, par des forces ivres de l'imagination. Qu'est-ce qui caractérise alors, en propre, la substance révolutionnaire ? C'est, dit Nietzsche, un ensemble de traits quasi-déments, histrioniques, bestialement cruels, voluptueux, et surtout, d'une sentimentalité toujours prête à se griser d'elle-même. Or, précise Nietzsche, l'ensemble de ses traits, avant la Révolution, s'était incarné, Fleischung Geist, s'était incarné dans la personne et le génie de Rousseau. Rousseau représente donc la manière dont le fanatisme moral, c'est une termes de Nietzsche, s'est incorporé le rationalisme, ce par quoi, tarantule moral, ainsi qu'il le nomme, il a pu piquer l'histoire, mais également et accessoirement Kant, la philosophie allemande, la génération romantique, la musique allemande également. Pour autant, on leur a noté, là où est le danger, la personne et le génie, là également est le génie. Il est le premier, premier homme moderne, premier exemple de romantisme pour Nietzsche, en qui se décide une voie de la modernité, et c'est par conséquent avec lui qu'il faut s'expliquer. Je cite, Rousseau, le premier homme moderne, un idéaliste et une canaille en une seule personne. Il avait besoin de dignité morale pour soutenir son propre regard. Malade d'une vanité effrénée et d'un mépris sans borne pour lui-même. Cet avorton, campé sur le seuil des temps modernes, voulait lui aussi le retour à la nature. Je hais Rousseau jusque dans la révolution. Elle est l'expression dans l'histoire universelle de cette double nature d'idéaliste et de canaille. Pour s'étonner de cette haine de Nietzsche, il suffira de rappeler ici que Nietzsche est précisément le généalogiste du ressentiment. Et Rousseau est pour lui un grand nom du ressentiment. Ainsi, un certain nombre de figures évoquées précédemment sont inaugurées pour Nietzsche par Rousseau. Il est le premier exemple, mais non le plus fort du romantisme. Et par conséquent, les emportements de la rancune des débuts de Byron où ceux de Georges Sand et ceux de Sainte-Beuve sont tenus pour proches du ressentiment de Rousseau. Nietzsche est donc celui qui aura traqué et dévoilé la haine comme ressort de l'histoire ou encore celui qui, dans Aratoustra, aura appris à passer outre cette haine. Haine qui donc ici ne passe pas à l'égard de Rousseau. Il constitue pour Nietzsche, dit-il, une impossibilité. Or, la haine est profonde elle appartient toujours en quelque sorte à cela même qui est haï en se plaçant sous sa dépendance et dans la contrainte de revenir à ce qui est haï. Dès lors, de ce point de vue, il revient aussi aux ennemis de rendre justice à cela même qu'ils haïssent en leur accordant une juste importance ce qui n'implique certes pas d'en rendre justement compte. Il en va en tout cas ainsi de la relation de Nietzsche à Rousseau. Si c'est à Voltaire et à un moment où il pense ainsi contrebalancé, si c'est à Voltaire que Nietzsche dédie « Humain trop humain » qui est ce qu'il nomme une cure de rationalisme, si c'est à Diderot que dans la suite de Goethe va son admiration, c'est néanmoins bien avec Rousseau qu'il affirme devoir s'expliquer et ainsi qu'il le note explicitement, c'est sous le regard de Rousseau qu'il faut penser. De ce point de vue, Rousseau est une figure récurrente qui, à la différence de Voltaire, qui va perdre d'importance au fur et à mesure des années, comme il en va pour Diderot, garde, lui, Rousseau, la même importance de la naissance de la tragédie jusqu'à Echeomo. Je vais parcourir cela rapidement. Car Rousseau aura d'abord été pour Nietzsche l'une des trois possibilités de l'homme moderne. Dans la troisième considération intempestive, Nietzsche distingue en effet trois images de l'homme que notre époque a érigées l'une après l'autre et où les mortels puiseront sans doute longtemps encore l'impulsion capable de transfigurer leur propre vie. Il faut se rappeler juste avant la suite que dans la seconde considération intempestive qui porte sur les rapports entre l'histoire et la vie, il y a trois relations fondamentales de l'histoire à la vie, monumentale, pour le dire rapidement qui est l'exemple qui va inspirer et auquel on va se référer, antiquaire, en tant que nous conservons et nous vénérons, critique en tant qu'il faut retrancher le passé et s'en séparer pour rendre le présent disponible. Or, c'est cette triple relation que Nietzsche va ici dériver, Rousseau devenant alors la possibilité monumentale de l'histoire présente, demandant au milieu de ces périls de notre période qui dressera l'image de l'homme quand tous sont tellement déchus de cette image, tombés dans l'animalité, voire dans une rigidité mécanique. Nietzsche, en réponse, présente les trois images de l'homme susceptibles de le transfigurer aujourd'hui et à l'avenir. Celle antiquaire et sereine de Goethe, sur lequel, cependant, il insiste tout de suite, Rousseau ne fut pas sans influence. Il reconduit, sans davantage d'explicitation, le Faust à l'évangile de la bonne nature et à l'homme de Rousseau. Celle critique et contemplative de Schopenhauer, qui, lui aussi, est reconduit au Vitam Mimpen de Révérault et à Rousseau. Mais, hors de ces deux-là, d'abord, sa possibilité monumentale et révolutionnaire, l'homme de Rousseau. Celle-ci, cette image de l'homme, a, dit-il, la plus grande flamme et elle est assurée de l'effet le plus populaire. Dans tous les ébranlements, c'est toujours l'homme de Rousseau qui s'agite, comme le vieux typhon sous l'Etna. Et lorsqu'il s'écrit, seule la nature est bonne, seul l'homme naturel est humain, il se méprise et aspire à se dépasser. Dans cet état d'esprit, l'âme est prête à des décisions redoutables, mais elle exhale aussi de ses profondeurs le plus noble et le plus rare. Il y a donc un homme rousseauiste avec son génie et son caractère redoutable, dangereux. Et il va s'agir, pardon, il s'agira pour Nietzsche à partir de là de distinguer entre ces deux caractères. Autrement dit, l'enjeu, c'est de séparer la capacité de se découvrir enserré dans le chaos de la contre-nature et par là de se mépriser et donc de chercher à dépasser la situation présente, ce qui dans le Zaratoustra sera listé comme l'une des conditions d'accès au surhomme, ce qui ouvre donc une possibilité mais il faut le séparer de ce à quoi cette possibilité se trouve dangereusement liée, à savoir faire du sentiment la règle, comprendre celui-ci, le sentiment comme une réaction immédiate, lors même que la réaction est précisément et certainement le signe d'une nature qui a été moralisée, c'est-à-dire d'une nature qui a été lourdement héritée d'un passé moral, autrement dit une réaction sentimentale qui trahit la faiblesse du sentiment de puissance. Cette différence Nietzsche va donc l'approfondir et la relation de Nietzsche à Rousseau va en venir à une adversité croissante. Mais, recherchant la profondeur de ce phénomène rousseauiste, voici Rousseau désormais placé à une hauteur que lui-même n'aura peut-être pas toujours revendiqué. Tout d'abord, il serait pour la culture française classique posée rapidement comme règne de la raison propre au XVIIe siècle éloignée du sentiment ce que le schématisme logique de Socrate est à la culture classique grecque, ce que la conscience de Luther est à la renaissance, c'est-à-dire une corruption, une destruction. Autrement dit, Rousseau en tant que démocrate devient un nom, un signe de l'histoire occidentale. Nietzsche note les quatre grands démocrates Socrate, Jésus-Christ, Luther, Rousseau. Ce que signifie ici démocrate ne découle pas d'une interprétation des discours ou du contrat social que Nietzsche vraisemblablement n'a pas lu et par là, Nietzsche diffère probablement de la critique ou de la pensée contre-révolutionnaire dont on parlait hier. Cela découle bien plus en partie au début du Rousseau de l'Émile mais plus tard encore de celui des Confessions et de la Nouvelle Héloïse. C'est-à-dire pour Nietzsche de la mise en avant mensongère de la sentimentalité, de l'extension monstrueuse du moi et d'une certaine conception du retour à la nature en tant que sentiment également, assimilée alors pour lui à un naturalisme, c'est-à-dire un relâchement de la civilisation, une prédominance de ce qu'il compacte comme goût de la nature et non pas tout l'inverse une naturalisation, c'est-à-dire au contraire ce qui serait une tentative de faire apparaître les forces dont la sentimentalité rousseauiste implique justement le renversement, leur devenir ressentiment. C'est depuis ce seuil des temps modernes où campent donc Rousseau qu'il aurait rendu cette époque malade et peut-être particulièrement dans sa version allemande en rendant Kant moraliste, en rendant également Beethoven romantique et surtout et c'est là que Nietzsche en dépend en partie Wagner enivré. Autrement dit, Nietzsche détermine ici Rousseau comme celui qui produit cela même qu'il a décrit. C'est précisément dit-il le 18e siècle de Rousseau qui l'a emporté sur l'autre autre 18e dont nous sommes désormais séparés à raison de Rousseau et qu'en raison de lui nous n'avons pas hérité. Nietzsche le reconnaît dans des fragments qui se rapportent à une critique de l'homme moderne critique qui cette fois-ci n'est plus celle des considérations intempestives mais celle bien plus tardive du moment où il essaye d'établir un certain nombre de critères du nihilisme. Il reconnaît dans cette même série je le cite contre Rousseau l'homme n'est malheureusement plus assez méchant. Les adversaires de Rousseau qui disent l'homme est un animal rapace n'ont malheureusement plus raison. Être l'ennemi de Rousseau c'est donc indiquer que la description que Rousseau faisait de la civilisation doit être comprise comme le signe et le moment qui anticipe sa victoire. et c'est reconnaître que le corps moderne s'il n'est malheureusement plus assez méchant est d'abord un corps rousseauiste. Diagnostiquer le nihilisme et ouvrir ou chercher la possibilité de le surmonter c'est donc pour Nietzsche alors tenir Rousseau pour celui qui a orienté la modernité par une faiblesse morbide vers une faiblesse morbide devenu un fanatisme haineux et qui eut le génie pour y parvenir. Mais s'il le fait c'est toujours à condition de mesurer ce dont il s'éloigne alors à savoir que ce rousseauisme s'incorpore toujours plus car si Nietzsche ne pouvait le mesurer comment pourrait-il alors ressentir qu'un siècle plus tard il nous est déjà difficile je le cite de savoir ce que cela a signifié ce moment du Rousseau vivant la fin et juste après sa mort que nous n'entendons plus tout à fait que nous ne participons plus de cette sentimentalité que Rousseau a mis en oeuvre durant ce qu'il appelle le grand antracte la révolution puis Napoléon comment l'entendrait-il si il ne l'entendait pas de Rousseau autrement dit c'est depuis Rousseau et en participant ou du moins en ayant participé en quelque manière de sa morbidité que Nietzsche peut prétendre le dépasser et y renoncer dès lors dans cette guerre puisque c'est ainsi que Nietzsche l'entend il note à la suite de ses notes sur Rousseau progrès du 19ème sur le 18ème au fond nous autres bons Européens menons la guerre contre le 18ème siècle premier point de ce programme retour à la nature de plus en plus décisif entendu dans le sens inverse à celui qu'entendait Rousseau dans cette guerre donc que Nietzsche conduit en vue de se départager d'abord mais pourquoi pas de vaincre il faut donc comme toujours connaître son ennemi ennemi qui est donc en partie intérieure et c'est ce point qui va mener à une guerre d'abord c'est un peu anecdotique mais peut-être pas nécessairement il convient de le noter parce qu'il s'agit d'une relation de solitaire à solitaire et par conséquent d'une définition et d'une tentative de définition des rapports de la solitude à la pensée et Nietzsche peut écrire que c'est à Rousseau que l'on doit d'avoir un sens pour la beauté des sites alpestres et des déserts et c'est un connaisseur qui parle et de ce point de vue également Karl Le Witt aura eu raison d'écrire que Nietzsche est le Rousseau du 19ème siècle tout comme Nietzsche éprouve encore le besoin non seulement de rappeler le mot célèbre de Diderot mais y a-t-il là l'absus Nietzsche le cite en l'inversant là où Diderot écrivait dans le fils naturel qu'il n'y a que le méchant qui soit seul Nietzsche écrit dans Horror qu'il n'y a que le solitaire qui soit méchant en pensant le citer guerre donc dans la mesure où c'est d'une certaine manière Rousseau qui l'a emporté jusque dans Goethe que Nietzsche essaye de dégager pour ouvrir sur une autre époque et guerre parce que la critique de la civilisation qui l'hérite aussi en partie de Rousseau doit conduire à dégager une nature qui ne peut pas se comprendre comme retour c'est son point mais qui doit se comprendre comme montée vers une nature amorale ce qui implique d'abord de naturaliser la morale morale qui fait obstacle à un tel retour on peut dès lors comprendre pourquoi une cure de rationalisme aura été nécessaire à Nietzsche précisément pour tenter de se défaire du romantisme c'est-à-dire de l'ivresse de l'exaltation du sentiment de l'importance monstrueuse accordée au moi ce qui semble être le contrepoint nécessaire pour lui pour pouvoir échapper à cette circée des philosophes la morale dont la dernière grande incarnation comparable par sa grandeur au seul Socrate Jésus et Luther fut Rousseau aussi et pour conclure ici l'inimitié de Nietzsche dégage donc la constitution un siècle après d'une modernité post-révolutionnaire essentiellement rousseauiste et par conséquent une reconnaissance du génie de Rousseau tout autant enfin qu'un rousseauisme irréductible de Nietzsche en tant qu'il participe d'une telle modernité dès lors la tâche de rendre la révolution unguéchéenne de faire que la révolution n'ait pas eu lieu ce qui n'est pas la contre-révolution ni même le contraire de la révolution d'hier cette tâche de rendre la révolution comme n'ayant pas eu lieu revient à extirper Rousseau hors de soi et par conséquent de ne le plus haïr car on ne peut être haineux qu'à condition de son propre corps je vous remercie merci Merci.